Générique 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 Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le flash d'information de 10 heures. Sur les antennes de la télévision du Burkina, les rideaux sont tombés hier à Yamoussokoro sur le 7e traité d'amitié et de coopération Ivoiru-Burkinabé. Entre travail des experts et conseils des ministres conjoints, couronné par la conférence au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, le TAC 2018 a été marqué par l'engagement des deux États pour la réalisation des accords déjà signés. Il s'agit essentiellement du début des travaux de l'autoroute Yamoussokoro-Ouagadougou. Toujours au sujet du TAC, la conférence au sommet a accouché de quatre nouveaux accords intégrateurs entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la coopération cinématographique et celle en matière numérique et postale pour réduire le coût de l'Internet au Burkina. Deux fonds de l'amitié Ivoiru-Burkinabé ont été adoptés pour les jeunes et aussi pour les femmes. Ce samedi, le monde entier célèbre la journée internationale contre l'hépatite. C'est une maladie virale qui connaît une évolution rapide ces dernières années au Burkina avec 3% de taux de prévalence. Dans la région du sud-ouest, le dépistage de l'hépatite n'est pas encore ancré dans l'habitude des populations. Pourtant, la zone est au-delà de la moyenne nationale avec 13% de taux de prévalence. Lutte contre la désertification, le ministère de l'Environnement se conforme à la Convention des Nations Unies. Au cours d'un atelier organisé hier à Ouagadougou, les Amis de la Nature ont validé le rapport biennal de la mise en œuvre de cette convention. Un rapport qui contient des actions fortes à mettre en œuvre pour réduire significativement l'avancée du désert dans notre pays. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision du Burkina.